... Je fais partie du Conseil citoyen et donc au sein du Conseil citoyen, on a créé un groupe de travail sur le téléphérique. Je suis l'animatrice de ce groupe de travail qui s'est réuné en 2016 et qui présente ce soir le résultat de notre collecte d'informations et des ressources qu'on a pu trouver tant au niveau national qu'au niveau local. Là, nous particulièrement ce soir, on présentait un projet de transport mécanique par câble. Le plus communément parlant, c'est le téléphérique et puis également un ascenseur. L'idée étant de faire un circuit de communication entre le bas, le haut de la ville, le creux de l'enfer par l'ascenseur et puis un retour vers la foire au pré. Alors là, c'est une rencontre ouverte à la fois au sein du Conseil citoyen et des sympathisants au Conseil citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un groupe de 28 personnes au sein du Conseil citoyen qui sont actifs dans différents domaines et qui sont ouverts aussi sur des sympathisants par l'intermédiaire du Facebook qui régulièrement consultent le site et puis se renseignent sur nos activités. Donc là, c'était ouvert à l'ensemble des sympathisants du Conseil citoyen pour leur présenter le fruit de notre travail. Et puis en plus, on avait convié également des élus locaux. Donc le Conseil municipal de Thiers a été convié à notre réunion pour cette présentation ainsi que le Conseil général et puis également le Conseil régional. Disons que le Conseil citoyen, je dirais qu'il est force de proposition. Nous, on n'est pas là pour instruire des dossiers et puis après les mettre en œuvre. On est là pour réfléchir et puis par la suite, être une force de proposition, alors parfois novatrice. Et là, dans ce cas, c'est tout à fait le cas. Et donc après, forcément, ce type de projet ne peut pas se mettre en place sans, je dirais, un groupe d'élus qui reprend le flambeau et qui en fait travaille en collaboration avec nous, bien entendu. La finalité de cette soirée, c'est de constituer un comité de pilotage qui va réfléchir à la mise en œuvre que l'on va entreprendre pour porter ce projet au-delà d'une simple réflexion, mais d'un vrai travail de fond. Et notamment, là, ce qu'on recherche ce soir, c'est création de ce comité de pilotage pour mettre en place une étude de faisabilité. Car sans étude de faisabilité, on ne pourra pas connaître le coût d'un téléphérique pour l'Interco ou pour les différents partenaires financiers qui se positionneront. Ce soir, en fait, on était quand même une quinzaine de personnes qui étaient présentes avec des élus des deux majorités actuelles sur tiers, avec également des élus de Courpierre qui étaient intéressés par le projet, qui ont vraiment accueilli notre projet en écoute. Et puis, au-delà de ça, qui sont prêts à participer au comité de pilotage. Donc, c'était l'objectif de la soirée. Je dirais qu'il est atteint. Après, des personnes sont venues du Conseil citoyen, je dirais, découvrir en grand écran, je veux dire, notre projet. Et voilà, ça conforte. Je pense que les choses confortent, qu'on a raison et qu'on doit continuer, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada